Coucou la miff ! Juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous présenter le partenaire qui rend cet épisode possible, Nescafé Dolce Gusto, parce que s'il y avait bien un problème que j'avais à chaque fois que je recevais des invités de podcast chez moi et que je leur proposais à boire et qu'ils souhaitaient avoir un café, je leur répondais très gênée que je n'avais toujours pas de machine à café chez moi depuis le déménagement. Alors quand Nescafé Dolce Gusto m'a proposé de recevoir leur nouvelle machine qui permet vraiment d'avoir un café d'un niveau d'un coffee shop de chez soi avec plus de 45 boissons différentes, j'ai été plus que ravie. Maintenant je peux proposer à mes invités un café, mais je peux même leur demander s'ils le veulent court, long, frappé, un cappuccino ou bien un chocolat chaud. Je soutiens aussi leur démarche de sourcing d'un café de qualité avec une production 100% durable et responsable prévue d'ici 2025 et de recyclage des capsules à déposer en collecte TerraCycle qui permet de donner une seconde vie aux capsules usagées. Par exemple en devenant entre autres des airs de jeu ou des bancs publics. Si vous voulez en savoir plus et vous aussi découvrir cette super machine à café, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers le site de Nescafé Dolce Gusto. Ça tourne, de toute façon on va commencer dans le direct parce que it's 19h, nous avions rendez-vous à 17h30, comme ça c'est dit. Désolé, je balance dès le début. Je suis désolé quoi, je suis vraiment désolé. Y'a pas de soucis. Sincèrement. Attends alors, moi juste, on disait Cyrus ou Cyrus ? Comme tu veux, ça dépend où tu te trouves dans le monde. D'accord. Parce que moi j'ai envie de dire Cyrus, parce que je suis pas Harry Potter, tu vois, genre Cyrus ça fait un peu... Tu peux dire Cyrus, Cyrus, Cyrus. Ma mère dit Cyrus, tu vois. C'est vrai. Bon, c'est quand même elle qui t'a nommé. Exact, exact. On va peut-être Cyrus, je crois qu'il n'y arriverait pas. C'est un peu plus compliqué, c'est d'origine iranienne en fait. D'accord, c'est pour ça. Bon bah, on en sait déjà pas mal sur ta vie. Avant de te présenter toi-même, je veux juste te dire les trois raisons pour lesquelles je te connais. La première, c'est parce que quand je préparais mon bac philo, je suis tombée sur tes vidéos. Parce que moi, du coup, j'ai passé mon bac en 2015, si je dis pas de bêtises. Et donc, tu faisais à l'époque des vidéos où tu démocratisais la philo, ce que je trouvais génial. Depuis assez peu de temps d'ailleurs, depuis deux ans je crois. Tu faisais ça depuis deux ans ? Ouais. Ok, bah écoute, franchement, ça m'a bien aidé. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent ou c'était pareil, peut-être qu'ils te connaissent pour ça. La deuxième raison, c'est parce que t'étais le colloque d'un ami de promo, Hugo, Hugo Travers. Alors, est-ce que j'étais sur... On n'a pas été colloque ? Tu n'as pas été colloque ? Non, on a longtemps... Fake news ! Ouais, on a longtemps parlé du fait de se mettre en colloque. Ah d'accord, j'ai mal compris l'info. Il t'a dit qu'on était en colloque ? Eh bah moi, c'est ce que j'avais retenu. Ah ouais, non, on n'a pas été en colloque. Et c'était tout près de chez moi à l'époque, dans le 15ème. Mais alors, vous n'avez pas été en colloque ? Non, ouais. Ceci est une fake news. C'est une fake news, effectivement. Bon, anyway ! Mais on est très potes. Ok, voilà. Et du coup, la troisième, c'est que quelqu'un m'a dit, j'arrive plus à me souvenir qui, mais que tu avais fait Vipassana. Ouais, exact. Et ça m'intéresse grave, donc on pourra en parler dans le podcast. Ça marche. Je crois que c'est peut-être Fabien Olicard, mais I'm not sure. Ok, c'est possible. Voilà. C'est possible. Donc maintenant, tout ça est dit. C'était une longue intro, mais... Attends, mais t'as quel âge, du coup ? Eh ben, j'ai le même âge qu'Hugo. Ok, donc... 97. Ok. Ouais, 24 ans. Voilà. Et maintenant, Cyrus, c'est à toi de t'es présenté de la façon dont tu le souhaites. Ok, très bien. Eh ben, je m'appelle Cyrus, j'ai 31 ans, je fais des vidéos sur Internet depuis maintenant 8 ans. Ouais. Vidéo et même contenu d'ailleurs, parce que tu vois, le podcast, ce genre de choses. Et j'ai commencé par la philosophie pure, tu vois, c'est-à-dire expliquer des concepts de philo avec des vannes, etc. Et en fait, maintenant, je parle à peu près de tout ce qui m'intéresse. Tu vois, j'essaie à chaque fois d'avoir une sorte de plus-value ou un angle intéressant, un pas de côté. Mais je parle vraiment de tout ce qui peut m'intéresser, quoi, sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi t'as voulu commencer en parlant de philo ? Moi, je me suis dit quand même, c'est cool, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de divertissement sur YouTube. Ouais. Et bon, même aujourd'hui, le divertissement marche mieux, tu vois, et tu prouves qu'on peut bien marcher et parler à pas mal de monde en traitant des sujets de fond. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais créer une chaîne YouTube en parlant de philo ? En fait, tu vois, j'ai toujours eu un attrait pour la philo. J'ai découvert ça tard. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai découvert vraiment à l'école. Tu vois, genre, j'arrive en terminale, on présente la philo. De toute façon, il n'y a pas de philo avant. Ouais, mais tu vois, tu peux avoir des parents qui t'en parlent ou ce genre de truc. Nous, c'était pas du tout ça. Et je me dis, OK, déjà, pourquoi on n'en parle que maintenant ? Tu vois, genre, pourquoi on n'en a pas parlé avant ? C'est super intéressant. Et deux, en fait, je me rends compte que mes moments préférés dans les soirées, ça va être à deux heures du mat, quand on n'est plus que trois, quatre, et on refait le monde, en fait. Et tout le monde est parti, voilà. Et en fait, je me suis dit, OK, donc la philo m'intéresse, j'ai envie d'en parler. Et je rentre en prépa, donc prépa, voilà, philo à balle, c'est chanmé. Pardon, je rentre en école, plutôt. Et là, genre, vraiment, plus de philo. J'ai un peu la sensation que mon cerveau fond, entre guillemets. La métaphore. C'est ce que beaucoup de gens qui ont fait prépa et qui rentrent en école disent. Parce que t'es beaucoup moins stimulé intellectuellement qu'en prépa, tu vois. En même temps, c'est difficile d'être plus stimulé intellectuellement que la prépa, je trouve. Et je me dis, OK, je vais m'y remettre de mon côté. Et en fait, en m'y remettant, déjà, j'ai vu quelques trucs aux Etats-Unis qui se faisaient. Genre, il y avait un gars qui s'appelait Philosophy Bro ou Bro Philosophy, qui parlait de philo sur un blog, mais en mode, yo, man, yo, dude, what's up ? Tu vois, donc je me suis dit, OK, c'est marrant, le ton. J'étais tombé sur un bouquin qui s'appelait Philosophy Big Ideas Simply Explained chez Urban Outfitters à l'époque. Tu vois, donc c'était des bouquins un peu avec des visuels colorés et tout. Je me suis dit, OK, c'est ouf, ce bouquin a l'air hyper sexy. Tu vois, ça me donne envie de l'acheter, alors que ça parle de philo, quoi. Et donc tout ça, je pense que, tu vois, c'est rétrospectivement que je vois tout ça et que je les lis, en fait, à mon parcours. Mais en fait, ça donne du grain à moudre. Et au bout d'un moment, je dis à un mec, je me souviens, je lui dis, putain, ça serait marrant, c'est pas sorcier de la philo, tu vois. Et je découvre Norman, Cyprien, Mister V, Antoine Daniel. Je crois que c'est à peu près les seuls YouTubeurs que je découvrais à l'époque. Et je me suis dit, non, ça serait marrant, un Norman qui, au lieu de parler du ping-pong, par exemple, il parle de Platon, tu vois. Genre, ça me ferait délirer, tu vois. Et donc, vu que j'avais déjà fait un peu de, tu vois, genre de théâtre ou... Enfin, j'avais déjà été devant la caméra, j'avais déjà été derrière la caméra, tu vois. J'avais déjà monté des trucs, j'avais... Bref, YouTube se retrouvait, en fait, au carrefour de plein de choses que je kiffais faire ou que je maîtrisais, tu vois. Et donc, bah, j'ai commencé comme ça ma chaîne YouTube, quoi. Ouais, et tout de suite, les gens ont kiffé. T'as pas du tout. Non, mais tant mieux. C'est sympa aussi, les histoires de galères, de rames. Ouais, exact. Mais ça peut aussi marcher dès le début. Non, mais en fait, à l'époque, tu vois, genre, on était en 2013, il n'y a pas de marché dès le début. Non, mais c'est clair. Parce que, bah, il n'y a personne, tu vois. Il n'y a pas de concurrence. Ouais, il y a très peu de concurrence. En fait, c'était à une époque, je me souviens, où les gens, ils te remerciaient de leur filer d'autres chaînes à suivre parce que c'était en mode, ok, je ne sais pas quoi regarder sur YouTube parce qu'en fait... Vous êtes deux. Ouais, voilà, je suis quelques créateurs. Et en fait, une fois que les créateurs, ils ont sorti leurs vidéos, en plus, ils ont sorti beaucoup moins que maintenant, bah, je ne sais pas quoi regarder, quoi. Ouais. Et donc, non, ça s'est fait, en fait, si tu regardes ma courbe de croissance, c'est extrêmement linéaire. Ok. Tu vois, je n'ai jamais eu... Je n'ai pas eu une explosion, en fait, tu vois. Et ça se sent dans mes chiffres, tu vois. Ça fait huit ans plus tard, je suis à 660 000 abonnés, un truc comme ça. Donc, c'est que c'est linéaire. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Il n'y a pas eu de buzz ou de truc. Tant mieux, parce que ça veut dire que les gens, après c'est ton contenu, continuent à te suivre, et que d'autres découvrent. Voilà, et je pense que des fois, j'ai des bouts de ma communauté qui partent et puis qui reviennent, etc. Tu vois, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est marrant, je te suivais pour la philo, j'ai arrêté de te suivre, mais là, de nouveau, ça m'intéresse. » Tu vois, donc, je pense que, d'une certaine manière, je fais un peu partie du paysage, tu vois. Dans ce cas d'un certain paysage, et ça me va très bien, tu vois. Ouais. Moi, direct, j'ai envie de te demander, après huit ans de YouTube, tu t'es pas lassé ? Tu t'es... Parce que du coup, attends, si je... Non, j'ai pas envie de calculer, là, je t'avoue, 19h, j'ai pas envie de calculer. Tu faisais des études à ce moment-là, en parallèle, ou c'est après avoir fini des études que t'as lancé ta chaîne YouTube ? Non, j'ai commencé, j'étais en césure. T'étais en césure ? Ouais, j'étais en césure, donc en stage une longue période. J'étais chez Ubisoft. D'accord. Et du coup, tu t'es dit, à la fin de tes études, je me consacre à YouTube ? En fait, ouais, je me suis dit, ok, je vais me donner six mois, voire un an, voir ce que ça donne, et je teste, voilà, pendant cette période, et si ça marche pas, je me remets sur le circuit classique, que j'aimais bien aussi, tu vois. Genre, j'étais dans le webmarketing et tout, chez Ubisoft, je gérais les campagnes Facebook, les campagnes YouTube, etc. Et je kiffais aussi grave ce que je faisais, tu vois. Mais c'est vrai que là, je me disais, ouais, si je peux vivre de ce truc-là, c'est insensé. Genre, ça me semblait... Ça n'avait aucun sens. Et quand je l'ai lancé, ma chaîne YouTube, je l'ai pas lancée en me disant, je vais vivre de ça, tu vois. J'ai lancé parce que je me suis dit, ok, ça me ferait kiffer. Enfin, déjà, l'exercice me fait kiffer. Ensuite, ça me fait kiffer de parler de philo sur cette plateforme. Ça me fait kiffer si je peux redonner envie aux gens de s'intéresser aux trucs. Voilà, quoi. Et donc, du coup, après, c'est un an, tu n'avais plus envie, toi ? En fait, j'ai eu... Alors, non, j'en ai pas vécu, mais j'ai eu ce qu'on va appeler des green light. C'est-à-dire, en gros, des... Des feux verts, en français. Parfois, on s'est obligé de l'américaniser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je le fais aussi, donc, nous reproches. Je ne sais pas pourquoi je préfère le terme green light à feu vert. Alors, c'est marrant parce que moi, autant les gens qui nous écoutent savent que je fais plein d'anglicismes, mais autant, le feu vert, pour moi, en français, il est hyper explicite. Mais alors, ouais, mais... Alors, je crois que c'est pas... Dans ce cas, c'est pas des feux verts. D'accord. Parce qu'un feu vert, c'est genre vraiment... Tu peux y aller. Ouais, go. Alors que moi, c'était plus des petits... Des signaux. Ouais, des petits signaux. Des signaux. Tu vois, des petits signaux... Des petits signaux au vert. Voilà, donc c'est un peu différent. Et, tu vois, genre, par exemple, j'ai rejoint le network à l'époque. Tu vois, il y avait des MCN, les networks et tout. On veut du vrai. J'ai rejoint le network de Canal+. D'accord. Donc, tu vois, genre, je me suis dit, OK, gros signaux au vert, tu vois. Enfin, gros signal au vert. Parce que si eux s'intéressent à moi, c'est qu'il y a une potentialité. C'est qu'eux, ils voient un truc que moi, je vois peut-être pas. Et voilà, un ou deux projets qui se font à droite, à gauche, comme ça. Et je me dis, OK, en fait, t'es peut-être au bon endroit, au bon moment, en train de faire le bon truc, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pu dégager assez de sous pour me payer un petit loyer à Paris. Tu vois, j'avais une petite chambre de 13 mètres carrés qui me coûtait 600 balles, tu vois. Et ensuite, voilà, quoi, ça a commencé. Et là, j'ai commencé à recruter des gens pour m'aider. Donc, j'ai commencé à grossir et tout. Et en fait, c'est marrant ça. J'ai fait marche arrière, en fait, après coup. Tu vois, genre, j'ai préféré de nouveau taffer seul. Ouais. Donc, j'ai re-taffé seul. Et là, maintenant, je suis à un stade où j'ai repris des gens, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, je les prenais genre de manière plus pérenne. C'est-à-dire, en gros, je voulais qu'ils travaillent full-time pour moi. Ouais. Maintenant, c'est vraiment genre à la mission. Freelance. Ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est une question hyper intéressante. Enfin, en tout cas, personnellement, parce qu'il y a ce truc du fantasme un peu de l'entrepreneur qui monte sa boîte, qui monte sa structure. Et je trouve qu'il faut vachement se connaître pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Et c'est une grosse question que je me pose aussi en ce moment parce que tout le monde me dit, mais entoure-toi plus parce que je suis débordée, je suis plein d'activités. Mais c'est vrai que, enfin bon, j'ai la chance d'avoir une superbe ras-droit parce que, bon, typiquement, j'ai une marque de sous-vêtements, donc tu ne peux pas la faire toute seule. Donc là, j'ai dû m'entourer. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui manage, ça aide vachement. Et là, j'hésite à prendre quelqu'un d'autre pour m'aider aussi sur toutes mes activités plus de création de contenu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression au fond de moi que j'aime vraiment mon indépendance, tu vois, et ma liberté. Et de me dire, putain, c'est une charge mentale quand même. D'avoir des gens à ta charge qui attendent que tu leur donnes des consignes. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, il y a des gens qui attendent quelque chose de toi. Ouais, c'est ça. Alors que j'avoue qu'une des énormes libertés de notre métier, c'est que je peux très bien à un moment, un matin, me dire, ce matin, vous savez quoi ? Jusqu'à midi, je ne serai pas là, genre. Ouais. Et personne ne va me saouler. Ouais. Donc, mais j'étais aussi effectivement dans cette envie d'entrepreneuriat, monter sa boîte. Je pense que mon père a eu une grosse influence là-dessus sur moi parce que lui, il a monté plusieurs boîtes. Et donc, je l'ai vu faire. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, moi-ci, j'ai envie de ça. Moi-ci, j'ai envie d'avoir des gens, être entourés, des employés, tout ça. Et tu vois, on parlait d'Hugo tout à l'heure. Hugo, il s'est vachement... Mais il est là-dedans. Il est là-dedans à fond. Et moi, je me suis vite rendu compte qu'en fait, je crois que ce n'était pas pour moi, tu vois. Ou en tout cas, soit c'était trop tôt ou en tout cas, ce n'était pas la bonne méthode. Je pense que ça m'irait si j'avais un bon ou une bonne bras droit, tu vois, qui fait ce taf-là et qui, moi, me laisse mon indépendance ? Bah, on en a parlé sur l'épisode avec P.A., avec Domingo, où lui a justement trouvé ça. Un super bras droit. Avec Clémane ? Bah, alors, il ne m'a pas dit son nom, mais c'est peut-être Clémane. Et parce que lui, il peut vraiment se concentrer sur la création, mais il développe grave une structure. Donc, en effet, je pense qu'il n'y a pas de schéma unique, mais je pense que c'est important de ne pas glorifier... Et c'est marrant parce que là, je termine l'écriture de mon livre et j'en parle un peu. Bon, ça porte vachement sur les injonctions sur les femmes, mais tu vois, il y a de plus en plus cette valorisation de la girl boss à laquelle, parfois, je peux participer même malgré moi et qui, en fait, tend à dévaloriser toutes les autres formes de travail, de travaux que fournissent les femmes, comme le travail domestique, comme même ne serait-ce que la famille, que serait-ce le travail émotionnel, et où maintenant, tu vois, une femme au foyer, elle va limite être dévalorisée parce qu'on a cet idéal de superwoman qui n'existe pas ou qui est en dépression parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts. Et bon, dans une certaine mesure, c'est un peu ce qu'il y a aussi dans nos sphères ou dans l'entreprenariat, c'est qu'en gros, soit tu as une énorme boîte et on te regarde avec des grands yeux en mode, putain, il se développe, il a 50 employés ou je ne sais pas quoi. VS le mec tout seul qui est peut-être tout aussi heureux, voire plus heureux, mais qui socialement va être moins valorisé et je pense que ça joue dans notre réflexion inconsciemment, tu vois. Ah ouais, c'est sûr que moi, à ce stade en tout cas, à l'époque, ça avait joué grave dans ma réflexion de me dire, voilà, je pense qu'inconsciemment, il y avait ce truc que je renvoyais. Parce que surtout, encore plus, quand tu as ce métier de youtubeur où on est quand même vachement, pendant longtemps, ça ne l'est plus trop maintenant, mais pendant longtemps, on a eu cette étiquette du gars qui fait des vidéos dans sa chambre. et donc, il fallait sortir un peu de ça et en fait, aujourd'hui, moi, je fais carrément ça, je fais des vidéos dans mon salon, tu vois, et je suis très content avec ça, tu vois, j'en suis même, en fait, il y a même une fierté un peu, tu vois, regarde ce que j'arrive à faire dans mon salon, dans mon salon, tu vois. Donc, tu as réussi à te détacher de ces injonctions, de ce que la société pouvait te renvoyer en mode... ça revient, tu vois, des fois, je suis là, je pourrais faire ça, je pourrais rentrer dans ce truc-là, etc., samtiti et tout, mais... Ouais, le fait de l'avoir essayé, c'est pour ça que je te disais, genre, c'est cool d'essayer, le fait de l'avoir essayé, je me rappelle ce qui ne m'allait pas et du coup, j'y vais pas, quoi. Ouais, très bon conseil. Quel conseil t'aurais à donner pour les personnes qui, peut-être comme toi, j'en fais partie, aiment énormément la philo, mais c'est très difficilement accessible, je trouve, bon, à part regarder, par exemple, tes vidéos et il y a d'autres chaînes qui le font, mais tu vois, moi, j'ai fini mes études il y a deux mois, j'ai eu une espèce de non-acceptation, donc de déni, de... Waouh, j'ai pas envie, en fait, d'avoir fini mes études, surtout que mes deux dernières années, je faisais tout ça en parallèle, donc c'était un peu la one again et où en plus, bon, du coup, à Sciences Po, on faisait pas mal de philo au collège junior-ster, mais plus du tout en master et où, tu vois, je me suis même déter, ça d'été, j'ai regardé dans quelle fac je pouvais peut-être m'inscrire en auditeur libre pour aller dans les trucs de philo, après j'ai vu que Nanterre, c'était il y a une heure de chez moi, je me suis dit Louise, arrête de te mentir, tu n'iras jamais, après j'ai vu qu'il y avait les mardis de philo d'Olivia Gazalet qui est en plus une autrice que j'adore, donc je me dis, why not ? Mais bref, tu vois, je trouve ça super difficile de nourrir cette soif peut-être qu'on a de philosophie parce que t'en fais un an en terminale, si t'as pas un bon prof en plus, ça peut peut-être te dégoûter du truc et que bon, voilà, lire des ouvrages de philo, Platon pur, moi c'est pas mon DL, tu vois ? Ouais, ouais, je vois. Il y a pas mal de, en vrai, il y a pas mal de petits trucs, tu vois, genre, donc tu parlais d'Olivia Gazalet, mais tu vois, genre t'as aussi, je sais pas, t'as Charles Pépin, par exemple. Bah, je l'ai reçu sur mon podcast, écoutez l'épisode, jamais vous l'avez pas encore écouté. Donc tu vois, t'as pas mal de gens comme ça qui font philosophie sexy. Oui, c'est vrai, tu ferais que je la reçoive aussi, qui est très très cool, tu vois, qui fait des podcasts de philo, donc voilà, donc t'as du contenu comme ça, t'as des trucs aussi à la radio, tu vois, genre Les Chemins de la Philosophie, tu vois, C'est vrai, il y a des émissions de radio, etc., donc t'as des émissions de radio, t'as des trucs à masse, mais moi je trouve que, enfin moi comment j'ai fait, c'est par des bouquins de vulgarisation, tu vois, qui reprennent un peu toute l'histoire de la philo, tu vois, genre, c'est, le titre va faire sourire, mais tu vois, genre la philo pour les nuls, Ouais, ouais, je me suis connu cette édition, hyper efficace quoi, hyper efficace, et en fait, le fait de redécouvrir un petit peu, t'as plein d'éditions comme ça de bouquins, genre, il y a par exemple, L'art d'être heureux, avec Chopin, pardon, L'art d'être heureux avec Spinoza, de Balthazar Thomas, L'art d'être je ne sais plus quoi, avec Nietzsche, Je ne sais quoi, Je ne sais plus qui, C'est ma marque, voilà, faut que j'arrête, j'arrête de te couper, continue, mais en gros, t'as des bouquins secondaires comme ça, donc de gars qui parlent de philo, que je trouve beaucoup plus accessible, et sinon, en vrai, la philo antique, tu vois, genre par exemple, Marc Aurel, Sénèque, Épictète, donc je ne t'ai cité que des stoïciens, mais c'est parce que c'est ma philosophie préférée, mais tu vois, qui sont beaucoup plus accessibles, et hyper faciles à lire, et en plus, qui s'ancrent un petit peu dans une logique de développement perso, même si ce terme, il est... Galvaudé. Il est galvaudé, mais ce n'est pas ce que j'allais dire, il est aussi, il est clivant, tu vois, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a les anti et les pour, quoi, il y a les gens qui sont là en mode, bah, c'est très bien de se développer soi-même, je ne vois pas le problème, et il y a les autres qui disent, ouais, mais il faut faire gaffe aux gourous, on nous rabâche des trucs qui sont irréalisables, etc., etc., tu vois. Donc, voilà, via les bouquins ou les émissions, tu as pas mal de trucs à grignoter, je trouve, et en fait, au bout d'un moment, ça devient, à force de consommer, ça devient des réflexes, quoi, c'est-à-dire que le moindre truc que tu vas voir, ou que ce soit un film, que ce soit une émission de télé, ou un débat politique, bah, tout de suite, tu vas faire des... Tu vas raccrocher les wagons, en fait, dans ta tête, tu vois. Et donc, ça va peut-être te donner envie de creuser le sujet, et donc, tu vas tomber sur des articles, de gens qui poussent la question un peu plus loin, etc. J'ai une question qui va paraître, peut-être, étrange, mais qui est une question que je me pose de plus en plus, c'est, est-ce que savoir plus, ça rend plus heureux ? Parce que j'ai l'impression que, non seulement, les philosophes n'avaient pas l'air très heureux, mais que l'expression imbécile heureux ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus tu en sais, parfois, plus ça te déprime, plus tu ne peux pas faire semblant de ne pas croire, et parfois, plus l'ignorance, en fait, te protège. Ouais, alors, tu vois, genre, si on fait un plan de philo, pour le coup, en trois parties, vas-y. Donc, la première partie, ce serait de dire que, tu vois, la partie évidente, de dire, bah ouais, mais si tu ne sais rien, tu es malheureux, parce que, donc, en fait, savoir, c'est mieux de savoir, parce que tu comprends mieux ce qui t'entoure, etc. La deuxième partie, c'est ce que tu viens de dire, tu vois, c'est de dire, ok, mais en fait, plus je sais, et il y a ce déni qui peut se faire, enfin, qui ne peut pas se faire, parce que, justement, du coup, je sais, je suis au courant de ce qui se passe, et donc, je ne peux pas fermer les yeux dessus, et il y a des choses horribles et tout. Et en fait, je pense que la troisième partie, ce serait de dire, ce qui compte, c'est ce que tu sais. Ce n'est pas juste le savoir, en fait, effectivement, si on parle juste du savoir, c'est compliqué comme question, mais par contre, dans le savoir, il y a énormément de choses, ça dépend sur quoi tu mets ton attention, tu peux, par exemple, apprendre à être heureux, et ça, c'est un savoir, ça, ça s'acquiert, ça peut se travailler, tu peux essayer de comprendre les mécaniques qui font que tu es malheureux, et travailler dessus, tu vois. Donc, et à l'inverse, effectivement, si tu passes ton temps à te renseigner sur les news, tout ce qui va mal dans notre planète et dans notre pays, et que tu n'arrives pas à te détacher de ça et que ça t'impacte émotionnellement, oui, tu seras malheureux ou malheureuse, tu vois. Donc, je pense que ça dépend de quoi tu te nourris, en fait, c'est vraiment comme la bouffe, c'est genre, ça dépend ce que tu consommes, ça dépend ce que tu as mangé, tu vois. Et donc, c'est pareil avec le cerveau, donc, je ne pense pas que plus on sait et plus on est malheureux, par contre, la question, c'est, est-ce que plus on pense et plus on est malheureux, tu vois. Et alors là, quelle serait ta thèse ? En trois parties. Tu as le droit d'en faire deux, mais je suis plus de partizaine des trois aussi. Là, en vrai, alors même sans rentrer dans une thèse en trois parties, je pense pour le coup que la surpensée, oui, ça nous détourne, tu vois, du bonheur pour plein de raisons et c'est marrant, du coup, je raccroche les wagons avec ce que tu as dit au tout début du podcast, donc tu parlais de la méditation, tu vois, en méditation, tu apprends notamment à non pas ne pas penser, mais à penser le moment présent et à observer le moment présent, à te rattacher à ça et en fait, en faisant ça, tu arrêtes un petit peu ce film de pensée qui s'oriente vers le futur ou le passé, tu vois, parce qu'on passe notre temps à soit revivre des événements qu'on a passés, tu vois, et donc, que ce soit en bien ou en mal, ou alors à se projeter dans des événements qui n'ont pas encore lieu soit avec anxiété soit en ayant hâte. Bon, souvent, c'est de l'anxiété quand c'est le futur. Et là, le but, c'est de dire, ok, en fait, ça, ce film-là du passé et du futur, il est infini, tu vois, genre, c'est pire que Netflix, en fait, tu pourrais passer ta vie à juste imaginer des choses que tu vas vivre et que tu n'as pas encore vécu, etc. Et donc, quel intérêt, tu vois, quel intérêt de passer son temps là-dedans, dans un truc qui n'a pas de fin, qui t'apporte de l'anxiété, qui n'existe pas. C'est bien de le faire dans une certaine mesure pour se préparer à certaines choses, tu vois, pour, tu vois, genre, par exemple, là, on a ce podcast, tu vois, j'aurais pu préparer le truc de, ok, de quoi on va parler, comment je veux le dire, qu'est-ce que je veux dire, voilà, bon. Je ne l'ai pas fait non plus, t'inquiète. Je ne l'ai pas fait. Mais, tu vois, il y a une préparation qui peut être opportune et pertinente. Et pertinente. Examen, tout ça, ouais. Mais tu vois, la surpensée, je ne pense pas que ça puisse t'apporter du bon, tu vois. Et c'est marrant, c'est un truc que j'ai mis en story aujourd'hui même, parce qu'en gros, c'était un screen d'un film qui disait, et je crois que le gars disait dans le film, ouais, j'en peux plus de penser, je pense trop, tu vois. Et j'ai fait un son d'âge en me disant, je ressens trop ce truc-là, est-ce que vous le ressentez aussi ? Et je crois que c'était 87% des gens dans ma story qui me disent, ouais, pareil, on ressent la même chose, etc. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et moi, il y a une grosse période de ma vie, et je ne sais pas comment c'est parti, je pense que la méditation m'a aidé pas mal, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a une grosse période de ma vie où juste, ça me saoulait de penser autant, tu vois, genre de tout intellectualiser, de réfléchir à tout, j'ai l'impression d'être stop, tu vois. Ouais, je connais totalement le sentiment où tu as l'impression que ton mental te maîtrise plus que tu le maîtrises ton mental. Et t'es subjugué par le truc et juste t'en peux plus, même juste le moindre trajet, tu vas être là, genre, tiens, si je passe par là, en fait, je vais couper, donc là, je vais analyser, mais est-ce que, attends, mais si j'applique le théorème de Pythagore, mais pourquoi tu penses au théorème de Pythagore, c'est russe ? Je ne sais pas, en fait, regarde, et t'es là, genre, wow, 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 stop, stop, tu vois. Donc, non, ouais, pensez trop, je pense qu'il y a pas mal de gens, en vrai, qui... Quand même, tu me lances une grande perche, est-ce que tu pourrais essayer avec le recul d'analyser ce qui a pu t'aider, peut-être, à sortir de ce stade-là ? Je pense qu'il y a déjà ne plus lutter contre mes pensées, c'est-à-dire que, accepter le truc, genre, ouais, ok, je suis comme ça, en fait, c'est-à-dire que, ouais, ça pense beaucoup, je m'en fous de savoir si tout le monde pense comme moi ou si je suis seul et genre, spoiler, t'es pas tout seul, tout le monde... On est beaucoup. On est beaucoup. Mais, voilà, je pense comme ça et j'apprends à m'aimer, tu vois, j'apprends à aimer ça, tu vois, parce que ces pensées-là aussi, c'est ma force dans tel truc, dans telle discipline que je vais entreprendre, etc. si je pense à tout ça, c'est parce que j'ai eu ces pensées-là avant, etc. Donc, il y a le fait de s'accepter, mais il y a aussi, je pense que, ce que je te disais, je pense que la méditation, ça m'a pas mal aidé à apprécier le moment présent et à me reconcentrer sur le moment présent et me dire, ok, ces pensées-là, en fait, elles ont lieu, mais au lieu de m'identifier à elles, je vais juste les observer, tu vois. Genre, ça pense, tu vois. Ouais. Et ça, tu es parvenu juste en méditant 10 minutes le matin ? Déjà, en fait, il y a deux choses avec ce dont on parle là. Il y a la compréhension expérientielle et la compréhension intellectuelle des choses. Il y a, en gros, là, notre discussion et ce que tu pourrais lire dans des bouquins, etc., c'est la compréhension intellectuelle des choses, tu vois. c'est une recette de pâte, par exemple, c'est la compréhension intellectuelle. Et après, la compréhension expérientielle, c'est quand tu vas faire la recette de pâte pour la première fois et qu'il y a des choses que tu vas comprendre corporellement, si tu veux, et qui ne s'expliquent pas forcément, et qui sont très dures à expliquer. Je pense que, en fait, déjà, la compréhension intellectuelle, elle aide pas mal. C'est-à-dire que comprendre intellectuellement que, ok, en fait, les pensées sont là, elles pensent et je ne suis pas obligé de m'identifier à elles et je peux très bien juste les observer sans y réagir, en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est un bruit de fond, mais je ne suis pas obligé d'y porter moins d'attention d'une certaine manière. Déjà, ça, le comprendre, ça aide pas mal, tu vois. Et après, je pense que, et après, en fait, voilà, toute la partie méditation, donc la pratique de la méditation, ça, c'est pour acquérir la compréhension expérientielle. C'est-à-dire, c'est pour que ton corps, et pour que tu comprennes avec ton corps de comment ça marche et de le ressentir mais je pense que, ouais, déjà, en fait, déjà la compréhension intellectuelle m'avait déjà bien aidé, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a, du coup, poussé à faire Vipassana ? Je crois que j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, mais pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas, c'est une retraite de dix jours où on ne fait que méditer. Je ne sais plus quelle est la personne qui a initié ce... C'est SN Guenka. Voilà. Ouais. C'est ça. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Parle-nous de ça. Parle-nous de ça parce que, bon, c'est pas anodin et surtout, voilà, qu'est-ce que t'en as retiré peut-être et ouais, les enseignements parce que... Je l'ai fait deux fois en plus. Tu l'as fait deux fois. Où ça ? Je l'ai fait au Népal. Ok, les deux fois. Ouais. Ok. Et c'est marrant parce que, tu as genre, tu cites Vipassana, je ne l'ai jamais cité dans mes vidéos. Ah ouais ? Ouais. Exclusivité. Je ne le cite pas parce que... parce que... je n'ai pas envie, tu vois, que... Enfin, je n'avais pas envie que les gens, en fait, de mettre trop le... L'étiquette. Non, j'allais dire un mot anglais, le spotlight, mais... La lumière. Ouais, De mettre trop en lumière Vipassana en particulier parce que, avec l'influence qu'on a, tu vois, j'avais peur que, d'un coup, il y ait plusieurs Français, par exemple, qui se retrouvent dans des pays d'Asie du Sud-Est, dans des centres Vipassana et que ça... Déjà, ça nique un peu leur expérience, tu vois, parce que moi, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que, en fait, j'étais quasiment le seul occidental, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, il y a plein d'autres types de méditation, plein d'autres types de centres, etc. Et il faut trouver aussi celui qui est adapté à soi, tu vois. Et moi, je trouvais... Mais de toute façon, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui ont parlé ensuite de Vipassana sur YouTube et tout. Mais... j'avais l'impression que tu... En fait, ça prémâchait le taf. Tu vois, ça prémâchait ce taf de... Déjà, l'initiation, elle commence déjà, en fait, dans la recherche de... Ok, c'est quoi ces trucs ? Est-ce que ça existe ? Et c'est quoi les différents trucs qui existent ? Etc. Donc, voilà, pour les gens qui nous écoutent, sachez qu'il y a plein de... de types de méditation différentes et je vous invite vraiment à explorer tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Genre, il y a dans tous les pays du monde, voilà, il y a plein de trucs. Mais donc moi, effectivement, c'est une pote qui m'avait parlé de ça. Même pas tant une pote, d'ailleurs, c'est plus une connaissance, tu vois. Et en fait, je sortais d'une rupture, genre une relation de 4 ans et demi, un truc comme ça. Et genre, j'avais besoin d'être seul, quoi. En fait, sur les longues relations, au bout d'un moment, tu sais plus, tu sais, qui t'es vraiment, tu vois, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi, genre, si je suis seul, genre, qu'est-ce que je fais le dimanche matin, genre, tu vois. Donc, j'avais vraiment besoin de m'isoler et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, quitte à s'isoler, on va aller s'isoler, mais bien comme il faut, on va aller loin, on va se retrouver seul et on va pas parler. Et donc, j'ai trouvé ce truc et donc, c'est effectivement dix jours de noble silence, c'est-à-dire que non seulement t'as le droit de parler, mais t'as pas aussi le droit de faire des eye contact ou de, voilà, sauf avec les profs, parce que t'es là pour mériter. Faut savoir qu'en gros, t'as, c'est des stages où en fait, c'est tellement difficile que sur les 100 qui peuvent arriver au début, à la fin, vous êtes plus que 60, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Les gens... Je savais pas que vous étiez autant. On est même plus. Ah bon ? Là, j'ai fait un pourcentage. Ah ouais ? Je crois. Putain. Parce que moi, Jonathan Lehmann, que j'ai aussi reçu sur son podcast, m'en a parlé. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. Ok. Il y a un ami que j'apprécie beaucoup. Big up à toi, Jonathan, si tu nous écoutes. On t'embrasse. Ça fait longtemps d'ailleurs, Jonathan. On va voir un petit message, on se fait une bouffe. Lui, il l'a fait en Inde. Ouais. Et alors, de ce qu'il me décrivait, ils étaient pas beaucoup, enfin pas beaucoup, mais après, on n'en a pas parlé du nombre. Peut-être. Parce que moi, tu vois, j'ai l'impression qu'ils étaient 20 dans la salle. Mais donc, il y a des gens qui quittent. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des gens qui quittent. Durs, hein ? Parce que c'est dur, quoi. Ouais, bah, En fait, tu te lèves tous les matins à 4h30. T'es là en train de méditer à 5h du mat, et genre à 21h, 21h, 22h, fin de la journée, tu vois. Et genre, t'as médité toute la journée, quoi. Et t'as pas eu un moment envie de partir ? Il y a un moment, c'est dur. Il y a un moment, genre, t'as mal. Parce que, tu sais, c'est des positions qui sont difficiles. Ah ouais, c'est clair. T'es assis toute la journée en tailleur. Et tu peux même pas te mettre contre un petit muret ? Il y en a qui le font, mais souvent, c'est les personnes plus âgées, tu vois. Ok, donc je peux pas compter là-dessus. Non, mais vraiment, après un quart d'heure de méditation, si j'ai pas mon petit muret, j'ai mal. Ah bah ouais, non mais je comprends. Et surtout, qu'il y a des moments où genre, ils appellent ça des heures de détermination où en fait, c'est une heure où genre, tu ne dois pas bouger. Du tout. Genre, t'es d'habitude, au bout d'un quart d'heure, tu vois, tu vas pouvoir te redresser un peu, changer ta position ou même te lever, aller marcher deux secondes et revenir, tu vois. Là, il y a des heures où le but, c'est vraiment l'heure de détermination, quoi. C'est, on ne bouge pas, quoi. En tout cas, on essaie au maximum. Pour le coup, la deuxième fois où j'y suis allé, c'était horrible parce que, pour deux raisons principales, la première, c'est que je commençais à m'engager dans une relation et en fait, je pensais constamment à cette personne, tu vois, et donc, je n'arrivais pas à me détacher de ça. En fait, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que tu fous là ? Genre, il y a cette relation qui est en train de naître. J'avais juste envie de passer mon temps avec l'autre et en fait, ce qui a achevé le truc et ce qui était encore plus dur, c'est que j'étais encore dans le décalage horaire quand j'ai commencé Vipassana et vu qu'il ne te laisse pas de repos, et ils sont très stricts, je n'ai pas pu me remettre dans le rythme en fait. C'est-à-dire que, en fait, si tu commences avec un décalage horaire, tu le termines. Tu termines avec un décalage horaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, je saignais du nez de fatigue et tout, j'étais là, genre, mais les gars, mais juste, je faisais des insomnies et je dormais en journée et j'étais là, mais j'ai juste besoin d'un ou deux jours où tu me laisses faire une petite grasse match, je me remets tranquillement progressivement dans le rythme Mais tu ne l'avais pas eu la première fois, ça ? Non, pas du tout, parce que, tu vois, j'avais commencé quelques jours après. T'as une astuce à donner. Ouais, quelques jours après mon arrivée et donc du coup... Tu t'étais habitué un peu. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu retourner cette deuxième fois ? Parce que c'était de la balle. Ok, parce que t'as tellement kiffé la première fois. Je vous retourne là, d'ailleurs. Ah ouais ? Ça t'a pas vacciné, entre guillemets, si on peut encore utiliser ces termes aujourd'hui ? Non, non, non. C'est cette expérience horrible la deuxième fois ? Ouais, c'était horrible, mais tu vois, il y a plein de choses dans la vie qui parfois sont horribles, mais en fait sont cool. Ok. Belle philosophie de vie. Des fois, tu bouffes un truc, c'est pas bon, mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter de bouffer, tu vois. Ah, moi si, tu vois. Ouais, je suis partie de ces gens-là. Non, mais tu vois, je pense que c'est aussi un truc à travailler. Je fuis énormément la souffrance. Ok, j'avoue. Et moi, un truc mauvais, t'inquiète que je vais pas m'acharner. La vie est trop courte pour manger un truc dégueu. Ouais, mais en fait, vu que je savais que la première fois, c'était bien. Oui, c'est sûr. Tu vois, je sais que c'est pas une question de ce truc-là n'est pas fait pour moi. Ouais. Non, je sais qu'il y a des moments, en fait, c'est vrai que j'ai sous-estimé le fait que c'est quand même bourrin, tu vois. Ouais. C'est quand même dur. Ouais. Tu vois, la deuxième fois, j'ai voulu partir plusieurs fois, mais j'étais là en mode je ne peux pas partir, genre, donc je vais m'accrocher. Et en fait, je me suis accroché. C'était horrible à tenir, mais j'ai tenu et je me suis juste dit bon, la prochaine fois, ce sera mieux, tu vois. Ouais, ok. Tu ne t'es même pas dit plus jamais. Peut-être sur le coup, par la colère, tu vois. Ouais, ouais. Et tu ne regrettes pas de l'avoir fait. Non. Non, non. Comment tu as fait un peu cette passerelle, j'ai envie de dire, entre la philosophie et tout ce qui est plus spiritualité, plus l'art d'être heureux ? C'est intéressant, je trouve. Et peut-être qu'est-ce que tu en as retiré aussi comme enseignement ? C'est marrant, je ne suis pas sûr de faire une passerelle à ce point, parce qu'en fait, pour moi, la philosophie, c'est beaucoup d'intellectualisation et de compréhension intellectuelle des choses. Là où, tu vois, ce dont on parle là, c'est-à-dire la méditation et en fait, accéder au bonheur, tout ça, tout ce truc d'éveil, de spiritualité, ce que tu veux. Pour moi, c'est justement sortir de ce truc intellectuel. Ouais. Tu vois ? Donc en fait, la philo, et c'est un peu marrant parce que Pascal disait des choses similaires parfois, mais il parle du divertissement pascalien qui fait qu'on fait les choses pour éviter de penser à la mort, en gros, de manière globale. Et dans ces choses qu'on fait, il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire que Pascal pouvait te dire que tu vas philosopher pour éviter de penser à la mort ou pour éviter de te retrouver, de t'ennuyer. Donc en fait, tout dépend de la modalité de pourquoi tu fais les choses. Parce que la philosophie, tu peux aussi la faire pour penser la mort. Memento mori, tout ça. Bah non, moi, Memento mori, ça me parle pas trop, donc si tu peux développer... Memento mori, c'est en gros, rappelle-toi que tu vas mourir. Ok. Donc en fait, pour bien vivre, il faut se préparer à la mort. Ouais. Et se rendre compte qu'on est mortel pour mieux savourer la vie. C'est un truc que j'ai observé autour des quelques personnes que je connais qui ont frôlé la mort, c'est que putain, après, ils vivent leur vie mais à fond, quoi. Limite, parfois, je me suis dit putain, il faudrait une expérience comme ça pour te... Parce que c'est vrai, en fait, tu ne peux pas te rendre compte de la valeur de la vie, je pense, si t'as pas approché d'assez près la mort ou que ce soit par son entourage. Mais ouais, il faudrait trouver d'autres moyens et je crois qu'en effet, peut-être l'éveil spirituel en est un, d'après aussi les personnes que je connais, qui ont l'air d'avoir trouvé une espèce de réponse qu'on ait pas mal à chercher, tu vois, de sérénité, de paix, de... OK, il y a cette vie et je vais mettre de côté les problèmes du quotidien ou en tout cas les minimiser pour me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux. Mais je pense que même sans vivre effectivement une expérience qui te rapproche de la mort, tu vois, genre, donc Memento Mori, c'est un précepte notamment stoïcien et tu vois, il y a Marc Orel dans ses Pensées pour moi-même, donc de Marc Orel, qui raconte qu'en fait, quotidiennement, il... voilà, il fait un petit peu comme, pas un testament, mais une déclaration un peu de mort, tu vois, un truc de... en gros, il réfléchit, il se projette dans la mort, tu vois. et j'avais fait une vidéo là-dessus où pendant 30 jours, en fait, je fais la routine de Marc Orel, en fait, j'ai pris les pensées pour moi-même et j'essaie d'en tirer une routine, tu vois. Effectivement, tu vois, genre tous les matins ou tous les soirs, je sais plus, mais j'étais là genre en mode, ok, bon bah, si je meurs, qu'est-ce qui va me manquer là ? Qu'est-ce que j'ai kiffé aujourd'hui ? Et voilà, ce soir, c'est ma mort, j'ai une dernière lettre, qu'est-ce que je raconte dedans, tu vois. Et je trouve que rien que faire ces exercices-là de pensée, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça peut paraître glauque ou horrible, etc. J'avoue, moi j'ai un rapport très flex à la mort, tu vois, genre ça me... Tu vois, genre par exemple, la taxidermie, je trouve ça joli, tu vois, genre ça me... Je ne sais pas ce qu'est la taxidermie. C'est les animaux empaillés, par exemple. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bon bah, je suis désolée pour les vegans qui nous écoutent. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis végétarien, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Donc pour moi, à partir du moment où il est mort, il est mort. Oui. Tu vois ? Ouais, Et on ne le tue pas pour ça, tu vois, contrairement à la viande, par exemple. Ouais. Donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. Bon, tu viens de préciser, d'accord. Donc t'es flex avec la mort. Mais c'est vrai que pas mal de psy, en fait, je ne sais pas, moi de l'extérieur, je suis vraiment novice en la matière, en tout cas là, si on parle plus sur de la psychologie, j'ai l'impression que pas mal de mots sont expliqués soit par des troubles ou des trucs sexuels, notamment Freud, qui ramenait un peu tout à ça, ou à la peur de la mort. Et je ne sais pas, moi de l'extérieur, mais je crois que c'est parce que je suis trop dans le conscient et pas dans l'inconscient, tu vois, je me dis, bah non, franchement, moi je ne pense pas à la mort tous les jours, je n'ai pas l'impression que j'ai une peur de la mort viscérale, tu vois, mais, enfin je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que parfois je trouve ça très réducteur, on explique vraiment la majorité des mots par un de ces deux facteurs. Alors je suis d'accord pour Freud, et ça a été, d'ailleurs, il a été beaucoup décrié, et en même temps, voilà, tu sais, j'ai toujours du mal avec les gens qui s'acharnent sur des penseurs d'une époque, c'est comme Aristote, il a été énormément décrié sur les trucs qu'il a racontés, mais tu vois, c'est des pionniers aussi, ces gens-là, tu vois. Mais, par contre, pour le côté mort, moi je pense que on ne se rend pas compte. Tu penses que c'est inconscient ? Ouais, enfin je pense que tu vois, genre si tu étais immortel, je ne pense pas que tu aurais monté ton podcast et tout ce que tu fais là aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait une fin, même si tu n'y penses pas, le fait que tu le sais, et que en fait, voilà, toute notre société est construite autour du fait qu'il y a une fin, parce que même le progrès, tu vois, genre le progrès scientifique, technologique, toutes nos avancées, tout ça, c'est parce que, on sait qu'on est de passage, c'est parce qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, c'est parce qu'il y a peut-être une volonté de laisser une marque aussi, tu vois. Si on était là en mode, on est tous immortels, déjà, rien que se nourrir, tout ça, c'est pour se souvenir à des besoins vitaux, si tu ne les as pas, tu meurs, tu vois. Mais si vraiment, on était comme des elfes, tu vois, et qu'il n'y avait rien besoin de tout ça, on serait quand même tous, tu vois, genre, ça serait très plat, quoi. Ça serait très plat, oui. On serait là, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de... Ouais, tu vois, pourquoi je vais inventer un micro-ondes qui va faire que ma cuisson va être réduite ? J'ai le temps de faire ma cuisson, pourquoi je vais la réduire ? Oui, on fait ça avec des pierres, ça prend trois jours, mais c'est très bien, tu vois. C'est quoi le problème, tu vois ? On n'a pas ce truc de vouloir se dépasser, même à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de l'humanité, constamment, tu vois, si on était immortel. Mais est-ce que là, on n'est pas dans un excès ? J'irais même plus loin, est-ce qu'on n'a pas toujours été dans un excès ? Est-ce que c'est pas intrinsèquement, on est... Tu vois, genre, qu'est-ce qui fait que ça... Oui, c'est relatif, c'est ce que tu veux dire. Ouais. C'est relatif, c'est sûr, mais bon, c'est vrai que... En fait, on est dans une accélération exponentielle, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui me fait un peu peur, personnellement. Oui, parce qu'on est plus en plus nombreux, etc. Et tout va plus vite, tu vois, les progrès qu'il y a eu entre 1990 et 2000, et entre 2010 et 2015, rien à voir, quoi. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Bon, c'est là où je disais, bon, moi je dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir, parce que c'est vrai que sans savoir, tu ne peux pas pas mal de choses, mais il y a un côté où parfois, fermez les yeux, enfin tu vois, je sais que je ne pense pas trop à l'avenir, ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, et d'ailleurs, j'en parlais pour tout te dire avec ma tante hier, qui me disait, Louise, il faut que tu investisses dans les crypto-monnaies. Et en gros, parce que moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas, bref, on va rentrer dans les trucs de fiscalité, mais où en gros, je m'aidais de côté chaque année pour avoir un plan épargne en retraite, parce que oui, quand t'es entrepreneur, tu n'as pas de retraite, et en fait, du coup, tu en sors beaucoup à la fin, parce que c'est exempté d'impôts, et du coup, moi, j'étais toute fière d'avoir trouvé, tu vois, ce truc qui est tout à fait légal, qui te permet d'épargner un peu chaque année, et maintenant, elle m'a regardé en mode, mais Louise, cette valeur-là, dans 30 ans, dans 40 ans, ça ne voudra plus rien avec la dévaluation de la monnaie. Et en fait, elle avait tellement raison, mais comme moi, j'ai 24 ans, je ne pense pas au fait que la monnaie se dévalue dans le temps, et elle me dit, les crypto-monnaies, dans 30 ans, ça vaut 30 fois plus. Et c'est là où je me dis, putain, parfois, tu penses peut-être pas assez long terme. Et d'un autre côté, carpe diem, tu vois ? Et d'un autre côté, tu as quand même fait un plan d'épargne retraite. Ouais, ouais, mais après, parce qu'on me l'a conseillé, j'aurais pas pensé toute seule. Tu vois, moi, je n'ai pas de plan d'épargne retraite, par exemple. Bah, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, en investissant dans le bitcoin. J'ai l'impression que ça te rapportera plus. Moi, j'avoue, je suis plus en pensant, ma logique, c'est plus tout le temps que tu vas mettre à essayer de trouver le bon truc et tout, tout ce temps-là, si tu le mettais juste à sortir du bon contenu, ça te rapportera plus, mon vieux. Bah, en fait, c'est juste que, en fait, moi, c'est le truc de, en vrai, ça ne m'intéresse pas trop, la finance. Donc, en fait, je n'ai pas envie d'y passer du temps. Pareil, je préfère faire ce podcast que de penser à les crypto-monnaies. Mais bon, après, il y a une réalité de, si tu veux te mettre à l'abri, de bon, c'est, on peut partir aussi sur ce sujet philosophique parce que franchement, en ce podcast, on l'a, on est, la philo, c'est une bonne excuse pour parler de tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ce côté, l'argent fait-il le bonheur, il y a un truc très, très tabou en France. Alors ça, il y a une étude là-dessus qui est intéressante. Ah bah, vas-y alors. C'est, en gros, ils avaient fait l'étude aux Etats-Unis et en fait, si tu veux, au-dessus de 70 000 dollars par an de revenus, c'est du pareil au même après. En fait, c'est logarithmique, si tu veux, la courbe. En fait, au-dessus de 70 000 dollars par an, que tu gagnes 70 000 ou 150 000 ou 300 000, globalement, même niveau de bonheur. Très intéressant. Mais de toute façon, en termes de bonheur, ça me fait penser à un autre concept qui s'appelle l'adaptation hédonique. C'est un truc que j'avais fait. Je pense que ma vidéo dont je suis plus fier, c'est là-dessus. Bon, je la mettrai dans la barre de description. Elle s'appelle Êtes-vous vraiment heureux ? Et en gros, le concept de l'adaptation hédonique, c'est... Ils ont fait plusieurs études aussi, ça a été prouvé plusieurs fois, etc. On a pris deux groupes d'individus, un groupe qui a gagné le loto et un groupe qui a été tétraplégique. Et en fait, si tu veux, après plusieurs mois, les deux groupes reviennent, après leurs expériences, reviennent à leur niveau initial de bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il t'arrive un truc ouf ou un truc nul, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur. C'est l'adaptation hédonique. Et les Américains, ils ont aussi un autre concept qui s'appelle The Hedonic Threadmill, donc le tapis roulant hédonique, parce qu'en fait, ce concept-là, une autre manière de le voir, c'est de dire, ok, en fait, plus je monte dans les échelons de la société ou de manière matérielle, c'est-à-dire m'acheter une pure baraque, m'acheter une pure voiture, etc. Ça va me donner un boost heureux, confiance, tout ça. Mais en fait, adaptation hédonique, je reviens au niveau initial, donc je vais vouloir chercher le plus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de tapis roulant. Mais en vrai, c'est la même chose dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur. Après, je suis quand même un peu sceptique par rapport au tétrapalégique. Ouais, c'est ouf. Parce que dépression. Enfin, moi j'ai écouté un podcast avec, je sais plus comment il s'appelle, Philippe, tu sais, cette personne qui a été coupée des membres, des quatre membres, et qui expliquait qu'il a fait une dépression pendant sept ans, je crois. Et alors, en effet, aujourd'hui, il a l'air vraiment heureux, il le dit, il a traversé la manche à la nage, etc. Moi, j'avais reçu Téo Curin sur mon podcast et c'est un peu les deux personnes médiatiques qui ont quand même subi cette atteinte physique énorme. Mais j'imagine qu'il y en a qui ne s'en remettent pas, tu vois. Enfin, tu perds quand même l'usage de tes membres. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je pense que, effectivement, la dépression, tu vois, là, on rentre, on sort du cadre entre guillemets normal, parce que, tu vois, c'est une maladie. Tu vois ? Donc, ça se trouve, l'étude, elle a mis de côté les maladies, peut-être que, tu vois, tous les gens qui sont étrapégiques ne deviennent pas dépressifs, tu vois. Maintenant, moi, ça m'avait choqué aussi le fait que, pour cette vidéo, je suis parti rencontrer des réfugiés syriens qui vivaient dans des camps au Liban et je leur ai demandé de noter leur niveau de bonheur sur 10, tu vois. Il y a des gens qui te racontent des histoires horribles, tu vois, où ils perdent, ils perdent d'un coup leurs parents, ils perdent frères, ils sont obligés de quitter la maison, la maison s'est bombardée, enfin voilà. Et ils sont là, ils disent, tu sais, tu les vois en train de galérer avec leurs enfants et tout, ils sont là genre 5 sur 10, genre ah ouais. Ouais. Ok. Un parisien te dirait la même chose. Ouais, ouais. Et tu vois, j'ai interviewé des enfants qui étaient là en train de jouer avec des trucs qui rafistolaient, des trucs qui chopaient presque dans des déchetteries et en fait, ils arrivaient à refaire des petites voitures télécommandées avec, etc. Et c'était là en mode, il y en a même 10, franchement, il y a 10 quoi. 10. Tu vois ? Et donc, je suis parti poser la même question à des gens à Venice Beach en Californie et tu vois, genre les notes étaient très similaires, tu vois. Et comment faire pour augmenter ce niveau de bonheur en ayant tous les privilèges qu'on a ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense que les notes sont similaires parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on n'a pas vu qu'avec ce concept d'adaptation idonique dont tu parlais, on s'est habitués à ce confort, à ces privilèges. Est-ce qu'il faut partir un mois comme certains font, tu vois, faire de l'humanitaire, rencontrer la misère ? Enfin, je ne sais pas, tu vois, qu'elle serait... Parce que c'est con, quoi, que l'on soit là dans une vie pour la plupart quand même confortable avec des 5 sur 10 de niveau de bonheur. Ouais. En fait, moi, je ne pense pas qu'on ait nécessairement besoin d'aller rencontrer les misères, tu vois. Il y a un... Allez, on rebascule sur les philo, mais il y a Schopenhauer qui parle d'un truc que j'aime bien. Il dit qu'en gros, la souffrance, elle est immédiate. C'est-à-dire que par exemple, tu as un caillou dans ta chaussure, tu le sens direct, tu vois, genre ça te gêne direct, voilà. Alors que la satisfaction, elle est médiate. Il y a une médiateté, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte qu'elle est là pour la ressentir, tu vois. Typiquement, il n'y a pas de caillou dans ta chaussure, tu ne te dis pas je suis confortable dans la chaussure, je n'ai pas de caillou. Tu vois ce que je veux dire ? Le taf, c'est de se rendre compte de ça. Et en fait, il y a plein de trucs de psychologie positive qui en parlent et tout. C'est très en vogue aux Etats-Unis. La gratitude. La gratitude, the grateful shower. Tu prends ta douche et tu te rappelles trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Mais tu vois, la méditation, le taf, c'est aussi ça. C'est en fait, en étant présent à toi-même, tu te rends compte que tu vois, genre là, si je suis présent à moi-même, là, genre, ok, je passe un bon moment. Là, on se rencontre. Je suis content de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, etc. Je t'avais déjà vue sur des réseaux, etc. Voilà, donc c'est une première rencontre. Ça me fait plaisir. Je suis bien assis, tu vois, je suis dans des vêtements qui me sont confortables. J'ai un peu mal à la gorge parce que je parle beaucoup. Mais ça ira, c'est pas très grave, ça va passer, tu vois. Et voilà, tu vois, juste faire cet effort-là, je trouve, permet de remonter ta note. Ouais, ouais. Est-ce que tu connais un peu les travaux de Bruce Lipton ? Le mec qui fait le thé ? Non. Attends, j'ai bullé, parce que je me suis dit, est-ce qu'il va sortir un livre dont je ne suis pas au courant ? Ça aurait pu être lui. Mais non, écoute, c'est un docteur en neurosciences. Ouais. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu aux neurosciences parce que bon, mine de rien, philosophie... L'adaptation hédonique, ça a été étudié en neurosciences. Moi, alors je m'intéresse, je n'ai jamais fait d'études scientifiques, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais je m'intéresse pas mal à lui et à docteur Joe Spinenza, si je ne me trompe pas. OK. Et qui, en fait, pour eux, en fait, on peut hacker son cerveau et notamment, je n'ai pas encore lu ce livre, mais Bruce Lipton a sorti un livre qui s'appelle Le paradis sur Terre. Ouais. En gros, il te dit, il a vraiment hacké son cerveau pour connaître un niveau de bonheur perpétuel. Bon, je ne peux pas encore, du coup, je suis désolée, je vous laisse un peu sur votre faim parce que je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi et tout, mais je trouve ça fascinant et j'y crois. Alors moi, tu vois, ça déclenche en moi, on parlait des signaux verts, là c'est les signaux rouges. Ouais. ça me rappelle plutôt un livre d'Eva Illouz qui est une sociologue incroyable, tous ses livres sont oufs et elle a écrit un livre qui s'appelle, elle n'était pas toute seule d'ailleurs dessus, qui s'appelle Apicratie. D'accord, ça me parle. La dictature du bonheur. Ouais. Et en gros, elle parle du fait qu'il y a une injonction, comme on parlait des injonctions tout à l'heure, il y a une injonction à être heureux, tu vois. En fait, une grosse partie du bien-être, je trouve, c'est d'accepter que c'est ok de ne pas être heureux et surtout c'est ok de ne pas être heureux tout le temps. Ouais. Tu vois. Mais même c'est ok de ne pas être heureux tout court, tu vois, et genre si t'as des énormes phases où t'es malheureux, bon bah, c'est ok, tu vois, genre se faire violence pour être heureux, c'est hyper contre-productif. Ouais, c'est sûr. Mais c'est tellement facile d'ailleurs qu'à faire. Je pense que ça vient vachement de l'éducation, de plein de choses, mais moi, de toute façon, je suis très transparente sur mon podcast et sur mes réseaux de manière générale, je n'ai jamais envie d'imposer la dictature du bonheur, mais je fais partie de ces personnes qui rejettent la tristesse et la souffrance. Comment ça se manifeste ce rejet ? Par exemple, quand il y a un événement qui va être entre guillemets négatif ou qui est une mauvaise nouvelle, un truc qui va me déplaire, tu vois, je vais sentir un peu là, soit c'est du stress, soit c'est de la peine, soit c'est de la tristesse. Vraiment, j'ai une espèce d'automatisme de « Non, t'inquiète, ça va aller, on va faire ça, on va faire ça et ça va rentrer dans l'ordre. » Ok. Tu vois ? Et tant que ça rentre pas dans l'ordre, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais je me dis que je vais quand même bien, tu vois. Moi, j'arrive pas à me dire « Vas-y, chiale, laisse-toi aller. » Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien écouter des musiques tristes quand ils sont tristes. Moi, je mets à coup de la matata, à fond les ballons, mais à fond, je me le fais atouer derrière l'oreille. Je vais, tu vois, je sais pas, sortir le champ. Même les trucs très, très genre, une grosse rupture par exemple ? Je n'ai jamais connu une grosse rupture. Donc, wait for it peut-être. Wait for it. Merci, ça me rassure énormément. Non mais tu vois, le deuil par exemple. Le deuil, si j'ai été triste, mais pareil, je vais un peu… C'est un gros deuil. Bah alors, tu vois, là on va vraiment entrer dans des trucs très persos, mais ma grand-mère est décédée il y a quatre ans. C'est sûrement la personne dont j'étais la plus proche. dans ma vie, vraiment avec ma soeur jumelle. Et évidemment, j'ai été super triste. Je me souviens, j'avais un voyage après avec des amis, j'ai besoin d'être pleuré dans une église, etc. Mais franchement, la vie a continué et moi-même, j'étais extrêmement surprise de ne pas être dévastée. C'est vraiment, voilà, une des personnes les plus importantes de ma vie. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis dit qu'elle n'aurait pas voulu que je sois triste et que ça a suffi à que j'aille mieux. Et d'un autre côté, inconsciemment, je me dis, putain Louis, ça se trouve, tu fais un déni total du deuil, un jour ça va te tomber dessus. Ça se trouve non, tu vois, je pense qu'il ne faut pas se dire que forcément, tu dois mal le vivre. Et voilà, ça fait peut-être partie de ta personnalité, tu vois. Et c'est pas parce que ça s'est bien passé qu'il y a un truc qui va tomber dessus plus tard, genre des années plus tard, genre tu n'as pas fait vraiment le deuil de ta grand-mère. Non, pas forcément, tu vois. Il y a des gens, des événements qui peuvent être traumatiques pour certaines personnes ne le sont pas pour d'autres, tu vois. Donc, au contraire, c'est a priori, de ce que tu racontes, c'est une chance, tu vois. Maintenant, dans ce que tu m'expliques, putain, j'en serais pas en session de psy, Ah mais grave, c'est drôle, vas-y, fais-moi une analyse. Dans ce que tu m'expliques, j'ai pas l'impression que tu sois dans une énorme lutte de déni, tu vois, t'es plus en mode, ok, vas-y, on se ressaisit, on repart, et ça va être cool, tu vois. Ce qui n'est pas la même chose que, non, non, je suis pas du tout triste, tout va bien, et je fais semblant. Ouais, c'est sûr. C'est pas pareil, je trouve. C'est pas pareil, mais bon, après, je sais pas si c'est ça non plus, ou là, moi, je choisis quelles émotions j'accepte, et lesquelles j'accepte pas, tu vois. Moi, je trouve ça très bien. Ah ouais, ok. En fait, tes émotions, et là, on rentre dans le stoïcisme et tout, mais il y a les... Donc, chez les stoïciens, t'as les événements extérieurs, ok, qui se produisent, t'as toi, et entre les deux, il y a ton jugement, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait, si ma maison brûle et que je suis triste, je suis pas triste, parce qu'il y a une maison qui brûle. Tu vois, c'est du feu, il y a du bois, ça brûle, c'est pas ça qui me rend triste. Ce qui me rend triste, c'est que cette maison, elle représente tout ça pour moi, ça me met dans la merde pour tel truc, donc je suis dans une anxiété future, c'est mon jugement, c'est mon jugement par rapport à cette action. Là, quand tu dis, je laisse, quelles émotions me touchent ou non, tu fais travailler ton jugement. T'es là en mode, ok, donc il y a cet événement qui se produit, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Tu vois, le fait que ça me rend triste et que ça a tel impact sur moi, ça, c'est à cause de mon jugement. Je peux avoir une influence dessus. On n'est pas en train de dire, t'es pas superwoman, tu vois, t'es pas là, et d'ailleurs, c'est pour ça que le terme stoïcien a donné stoïque et qu'il y a cette image un peu négative du cas qui est stoïque, mais le stoïcien, il va te dire, tu peux chialer, tu vois, t'es là, je sais plus dans quel exemple il y a ça, mais genre, ta maison brûle, tu chiales, ça y est, t'as chialé, t'as chialé, t'es triste et tout, et l'idée, c'est de ne pas laisser juste ce sentiment et cette émotion prendre le dessus et dominer ta life pendant X temps, tu vois, c'est juste ça, mais que tu la ressentes, c'est normal, que tu l'éprouves, c'est normal, tu vois, après maintenant, la question c'est quelle place tu lui donnes, tu vois, et ça, tu peux travailler dessus. C'est vrai, par la méditation, par des thérapies, par des lectures. dans des gars que j'ai rencontrés pendant la méditation, il y en a un qui me disait, ouais, moi j'ai découvert ça avec ma femme, etc., celle qui m'a initiée, il m'a dit, c'est la huitième fois que je le fais, je dis, ouais, et c'est quoi, qu'est-ce que ça change dans ta vie et tout ? Et il me disait, je me souviens, avant, j'étais en colère, je l'étais pendant, je pouvais l'être pendant, je sais pas, huit heures, neuf heures, maintenant, je le suis pendant 45 minutes, tu vois, et donc, je trouve ça cool parce qu'il est toujours en colère, on parle pas de ne plus être en colère, tu vois, mais on parle juste de, au lieu que ça lui gâche huit heures de sa journée, donc une journée en fait, bah ça va durer 45 minutes, et après ça va redescendre, il va dire, wow, je me suis dit, ok, je suis revenu, ok, et la colère, je la vois, mais je vais pas y réagir de la même façon. Et ça, c'est un mec qui a fait huit fois vipassana, c'est ça que t'as dit ? Ouais, mais en vrai, t'as pas besoin de faire huit fois vipassana pour ça, tu vois ? Non, mais c'est, voilà, vivre des expériences qui te, comme tu dis, expérientielles, qui nous détachent aussi énormément de, peut-être du bruit aussi quotidien, des sollicitations quotidiennes qui je pense jouent aussi vachement dans notre non-maîtrise de nos pensées, émotions. Moi, je suis vachement dans la team, il n'y a pas une solution, tu vois, genre, tu vois, moi je médite et j'aime la méditation et tout, mais pour moi, genre, je suis pas sûr que ce soit genre la seule solution, tu vois, je pense que chacun voit Midi à sa porte et genre, chacun a des solutions adaptées, tu vois. Il y en a, ça va être des livres qui vont leur changer la vie, il y en a, ça va être des rencontres, il y en a, ça va être faire une thérapie, tu vois, il y en a, ça va être, je sais pas, de certains voyages, j'en sais rien, avoir un animal domestique, tu vois. Ouais, ouais, c'est hyper personnel. Voilà. Faut explorer. Faut explorer. Bon, écoute, Cyrus, je pourrais continuer longtemps, mais nous avons tous les deux des obligations futures, même si on n'essaie de pas trop y penser, j'ai plutôt bien réussi là pendant le podcast. J'ai trois pieds dernières questions pour toi. Ouais. La première, est-ce que si tu pouvais, enfin en fait, si tu pouvais offrir un livre aux personnes qui nous écoutent, ouais. Lequel ce serait ? Ce serait, ce serait Être heureux avec Spinoza de Balthazar Thomas. Que tu as cité déjà dans l'épisode. Super. Ça, c'est juste le temps que je sorte le mien. OK. Pour l'instant, c'est celui-là. Wait for it. On a une idée exclue aussi. Génial. Ensuite, c'est si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui ce serait ? Il y a beaucoup de gens. Tu peux aussi, on s'était plusieurs. C'est plus simple. Tu l'as eu, Hugo ? Ouais, je l'ai eu, ouais. Mais il y a longtemps, c'était clairement pas, c'est en 2018. C'est intéressant. C'est intéressant de voir son évolution parce que ça n'a rien à voir entre 2018 et maintenant. C'est plus le même homme. Hugo, tiens. Mon bon Hugo. OK, tu lui diras que maintenant, il doit venir parce que ça veut, ça dit qu'il devait revenir. Avec plaisir. Génial. Et la question, signature du podcast, c'est ça signifie quoi pour toi ? Prends le pouvoir de ta vie. Prends le pouvoir de ta vie ? C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Genre, toutes les dix dernières minutes sur pas le contrôle de ses émotions. J'aime pas le terme et d'ailleurs, il y a beaucoup de contresens. Sur une de mes vidéos, il y a eu un gros contresens là-dessus où les gens pensaient que je parlais de contrôler ses émotions. Je parlais de contrôler ses émotions. on vient de parler du fait que tu pourrais être en colère. Tu contrôles pas ça. la colère est bien. C'est accepter et ils répondent différemment. Genre, le juger différemment. Essayer d'adapter sa réponse et de comprendre qu'entre cette colère et moi, il peut y avoir quelque chose qui se met en place. J'irais gérer ses émotions. C'est un peu le mot qui me vient. C'est plus de la gestion que du contrôle. C'est ça. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir de sa vie. Génial. Écoute, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Mon réseau le moins puissant, c'est Instagram. Ok. Bon, c'est cool parce que je pense que pas mal de gens qui écoutent ce podcast sont sur Instagram. Donc franchement, mais après, que des gens gentils, s'il vous plaît. J'ai une communauté en or. Parce que moi, je poste des stories, genre je m'en bats les steaks de ce que je poste. Et donc du coup, c'est cool d'avoir un environnement bienveillant parce que du coup, vraiment, je poste comme je parle. Ouais, en plus, moi, j'ai lancé le mantra On veut du vrai. Donc ma communauté aime beaucoup ce genre de vrais qui font du bien sur les réseaux sociaux. Merci Sayurus. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. A très vite. A très vite.